J'espère que vous allez super bien ! Encore tu es un impadré que votre aimable serviteur vous vous servir. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons vous montrer comment réaliser une affiche de type « Battle Dance » avec le logiciel « Hardware Photoshop CC » et cela même du nom. Déjà, vous êtes sur votre interface, vous cliquez sur le bouton et sur le menu « Fichiers » puis juste en dessous, « Créer Nouveau » ou « Ctrl N » comme ceci, une fois « God » qui a été faite de configuration apparaît, vous pouvez venir là où vous donnez le titre « Hardware Documents » nous avons rappelé « Battle Dance » Je vais venir nous choisir la taille du « Fichiers » « Fichiers » « Le « 300 » ou pas « Le « 200 » dans le cas « 100 » « Fichiers » vous validerez avec la sous-chanté, comme ceci. Une fois fait, vous présentez votre interface correctement. Une fois fait, vous cliquez sur le type O, vous avez la taille réelle de votre affiche. Vous allez aller ouvrir vos images et vous mettez le lien des différentes images en description. Vous cliquez sur le bruit et vous mettez le lien comme ça. Puis, je clique là et ouvrez mes images. Contrôle A, vous sélectionnez le tour. Puis, j'ouvre ces images au montement du travail. Et puis, j'ouvre ces images. Une fois fait, sujets, puis vous cliquez sur l'exemple du sujet. Et, au basant, vous cliquez sur votre sémission automatique sur faite. Et, au basant, vous cliquez sur l'exemple. Une fois ma sélection faite, nous devons dupliquer notre calque comme celui-ci. Contrôle D. Essayez de poser votre image dans le plan de travail comme celui-ci. Contrôle D pour la suite sur l'image. Contrôle D pour la suite sur l'image. Contrôle D pour la suite sur l'image. Désolée, c'est l'extérieur de l'étipine. Et nous allons effacer, appartenant des érables. Désolée, ctrl D. Voilà. Nous pouvons fermer cette file d'étrape comme ça. Nous allons sélectionner nos textures. Nous allons aller dans nos dégradés, comme ceci. Dans la calque. Puis, sélectionner la réponse. Calque de remplissage et de réglage. Désolée. 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 Je vais sélectionner dans mes dégradés. Désolée. 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 Je pense que... ce n'est pas mauvais. je vais changer le style en réfléchi pour voir à quoi ressemble, en digradie comme ceci on va les enlever bientôt centré comme ceci donc cliquez sur mon dégradé puis je change la couleur à l'intérieur et à l'extérieur comme ceci on va le dire avec la touche entrée et à l'intérieur je pense que je vais changer on va le dire avec la touche entrée à nouveau je valide à nouveau je valide déjà un calque comme ceci changer l'orientation de votre bosch on 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 oh Une fois mes broches passées, je vais déjà dupliquer pour acheter des nouveaux broches Je vais juste réduire la taille Je vais zoomer pour voir Je vais changer de grosse 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 on va s'en éliminer à ça pour le moment on réduit la taille c'est facile changer de mode on réduit la taille sélectionner notre note texture puis l'ajouter à l'intérieur assurer qu'elle soit juste en dessous et alors nous allons à présent jouer avec notre image réglage teint de saturation ctrl d on réduit la taille au maximum changez l'orientation et comme ceci ajouter un masque réfusion sélectionner l'outil dégradé dans la palette des outils sélectionner ou tirer du bord de l'eau alors en réfléchissant c'est une voie c'est une voie c'est une voie c'est une voie toute la question d'opacité le fond également d.60 59 Je n'ai plus duthat quand on le dit réduit la taille à présent. C'est le mieux à présent votre titre et texte, clave ici. C'est parti. Merci. 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 C'est parti. 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 parti. c'est parti. c'est parti. 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 c'est parti. 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 c'est parti. 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 Merci. c'est parti. c'est parti.